Salut tout le monde c'est Louis Alors premièrement j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec Alexandre Calves Je sais pas si vous le connaissez, c'est un petit youtuber qui vient de commencer sa chaîne Je lui fais ça pour rendre service hein parce que... Plus sérieusement Alexandre m'a proposé une collaboration Et j'ai tout de suite accepté En fait le but c'était que moi je lui envoie les pires articles qu'il y avait sur la sauce Et je pense avoir à conclu ma mission Donc évidemment n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en barre d'infos Voilà parce que ce sera sa vidéo Et du coup bah je pense qu'elle peut être drôle Et en fait lui de son côté devait m'envoyer des articles Qui pensaient être à mon style Attends euh j'allais dire quoi là ? Enfin des articles qui pouvaient correspondre à mon style Même si pour ceux qui me suivent sur ma chaîne j'ai pas forcément un style défini J'espère qu'il a fait des bons choix Et je suis vraiment très très pressé d'ouvrir sa commande à sauce Parce que bah ça fait longtemps que j'ai la commande Qu'elle est posée dans ma chambre et que je ne peux pas la toucher Donc le sac est à côté de moi Mais juste avant Alexandre a fait une petite lettre à lire avant la vidéo Et donc bah on va la lire ensemble C'est parti Mon cher Louis tu es abonné à la mode autant que je le suis au galère Et c'est un honneur pour moi de collaborer avec toi pour ce défi Après avoir écumé une bonne partie de tes vidéos et de ton compte Instagram C'est à ce moment là que tu peux faire ton autopromo Evidemment bah rejoignez moi sur Instagram Et abonnez-vous à ma chaîne Parce que comme ça vous me suivez Et on reste en contact Je pense avoir réussi à cerner ton style vestimentaire Alors très bien parce que même moi j'arrive pas à le cerner Donc écoute on va voir ça ensemble J'espère avoir acheté des articles qui te correspondent Et si tu les aimes pas je pourrais toujours lire fourguez à l'oli Hâte d'avoir ma note en fin de vidéo Calvesito Et ensuite il a signé Alors écoute mon cher Alexandre on va voir ensemble si tu as réussi mon défi Et évidemment C'est parti Donc j'ai le sac Asos qui est vraiment énorme Je sais pas si vous vous rendez compte Mais la taille du sac Le sac c'est à peu près tout mon haut de corps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc il y a 8 articles Je vais commencer par un article au hasard La première chose Donc j'essaie de le voir Je pense que c'est un pantalon cargo Ouais c'est un pantalon cargo De la marque French Connection Donc alors je ne connais pas Et alors il est vert Je pense que pour ceux qui me fifent J'adore le vert vraiment Là je pense que ça se voit Mais j'aime beaucoup le vert Le vert kaki, le vert clair J'adore le vert et j'adore le cargo aussi Donc pour l'instant Déjà le premier article a l'air validé Alors attendez que je l'ouvre Ouais ok Il a un point Parce que Enfin oui je vais noter sur 8 Comme ça c'est plus simple Alors ensuite Donc le bijou qui est tombé du sac Quand j'ai pris le pantalon cargo Je pense que c'est une bague J'arrive pas Enfin d'habitude je lis l'anglais Mais là je suis trop excité pour lire Donc écoutez On va ouvrir comme ceci C'est de la marque Design B London Donc je ne connais pas Et en fait c'est un anneau en argent Déjà je préfère largement l'argent à l'or Et je pense qu'il l'a compris Mais en tout cas le deuxième article est aussi validé Parce que c'est vraiment mon style Genre de l'argent C'est une bague assez simple Voilà Qui est pas hyper hyper voyante Donc franchement Le deuxième article est aussi validé Parce que j'aime bien aussi Donc pour l'instant il a 2 sur 8 Et ensuite on va continuer à ouvrir Hop Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est un bandana Et ben le bandana j'en ai jamais mis Mais j'avoue que je ne reste pas indifférent J'aime bien les outfits où il y en a Alors après est-ce que je vais trouver un moyen de le mettre bien Pour faire un joli truc Ça c'est autre chose Donc c'est un bandana noir Donc le noir franchement c'est la base Après au niveau de l'article J'aimais jamais une bandana Mais franchement ça peut être intéressant Honnêtement l'article je vais le valider Genre je l'ai pas encore essayé Et je sais pas comment le mettre Mais j'aime bien Donc il est validé Et donc il a 3 sur 8 Presque la moyenne Franchement pas mal Alors ensuite Je vais piocher Oh Alors une chemise verte A J'allais dire à carreaux Mais pas du tout Une chemise Quand ça fait des lignes Une chemise avec des lignes On va dire parce que C'est une chemise Putain mais comment on dit Vous savez quand il y a C'est une chemise Une chemise à rayures Voilà C'est une chemise à rayures Donc de la marque Wig Day Donc Wig Day c'est une marque que j'adore Franchement pas mal hein Pour l'instant ça s'en fout Ah ouais j'adore Ah franchement j'adore Déjà bah le vert C'est une valeur sûre Les chemises cet été J'ai mis que ça Et là Chemise à rayures Blanche et verte Franchement j'adore Bah l'article est validé Et ça lui fait un 4 sur 8 Donc ce qui est déjà la moyenne Je suis assez étonné quand même Parce que je pensais pas Qu'il allait non plus rater Mais là pour l'instant C'est vraiment un sans faute Genre j'aime vraiment tout Oh Ah bah alors là Non mais là je crois qu'il pouvait pas me faire plus plaisir Non mais Il a choisi Une chemise A manche longue Mais en dain Enfin vous voyez Genre avec la matière Qui fait un petit peu Genre ça irisse les poils De la marque Carhart Donc Carhart c'est ma marque préférée Pour ceux qui ne le savent pas Et en plus en fait j'ai acheté à peu près la même cet été Donc c'est une ASOS Mais celle là C'est une Carhart Mais vous vous rendez compte que pour l'instant Il est encore en sans faute là Mais c'est de toute beauté Non mais regarde moi ça Evidemment après les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Donc vous vous pouvez ne pas aimer Mais moi j'adore C'est vraiment un article Genre C'est quelque chose que je mets Donc là ça lui fait du 5 sur 8 Euh Je suis choqué Franchement mais Il connait vraiment bien mon style Enfin il me connait vraiment bien Parce que Mais Ah mais là je suis clairement sur le cul Alors ensuite Il a pris un jean de la marque Euh Est-ce que c'est Dr Denim Et donc c'est un jean Ah c'est un straight Donc Les pantalon que je prends Parce que je ne prends pas de slim Ni de skinny etc Il a pris en 31 Ce qui Bah c'est ma taille Ouais il est cool Mais évidemment je pense qu'on a tous besoin De ses jeans basiques Donc Ça lui fait du 6 sur 8 Et pour l'instant ça s'en fout Parce que vraiment je pourrais mettre Tous les articles dans la vie de tous les jours Franchement Il me choque Parce que le défi il est en train de le Bah de le réussir Alors ensuite il reste plus que deux articles Donc Ouh Là c'est Un grand article Oh Déjà c'est une chemise Enfin c'est Oui c'est une chemise Enfin c'est Non c'est une veste en jean De la marque Reclaim Vintage Donc je pense que ceux qui me suivent Depuis à peu près un ou deux ans Euh Reclaim Vintage La prise en S Donc c'est nickel Et je suis très pensé d'essayer Parce que En fait généralement Reclaim Vintage Ils ont des coupes assez cool Assez large Mais en même temps Qui épousent bien le corps Pour l'instant ça lui fait du 7 sur 8 Donc un s'en fout Et je pense que le dernier article Bah ça va pas me décevoir Parce que bah Pour l'instant les 7 articles Ils ont été bien Non mais vraiment Je vous jure que je suis choqué Parce que là il est vraiment En train de réussir Tout Et là franchement Alexandre Tu me choques Et alors ensuite Le dernier article C'est Oh là là Mais C'est un t-shirt comment A votre avis C'est un t-shirt vert Et The North Face C'est une marque que j'adore aussi Donc c'est un t-shirt tout simple The North Face Avec le petit signe ici Et dans le dos évidemment Et Bah encore une fois Il a réussi Donc ça fait du 8 sur 8 Donc Euh C'est un sans faute Evidemment je vais tout vous montrer porté Parce que bah C'est le but de la vidéo quand même Il faut que vous voyez Comment les articles se portent Est-ce que ça me va bien ou pas Mais de toute façon Que les articles me a eu pas Bah clairement Il a réussi le défi Il a 8 sur 8 Parce que Bah tous les articles me conviennent Vraiment tous les articles Je les trouve beaux C'est vraiment mes goûts Et c'est vraiment mon sylvestimentaire Et je pense qu'Alexandre M'a très très bien cerné Malheureusement pour toi Je suis à découvert Donc je peux pas t'offrir de cadeau Pour Bah parce que Comme tu es gagnant Normalement tu dois avoir un cadeau Mais la prochaine fois Que je suis à Paris Et la prochaine fois Que tu es à Paris Euh Écoute Je te perds un café C'est pour moi Pas de soucis vraiment Non mais Non vraiment J'insiste Je pense qu'on peut tous applaudir Bon là je suis tout seul Donc ça fait un peu débile Mais j'espère que vous applaudissez Derrière vos écrans Donc évidemment Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Abonnez-vous à ma chaîne Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Donc qui sont Instagram Snapchat Twitter Et TikTok N'hésitez pas à me suivre A me parler A me mettre des petits commentaires J'y répondrai avec plaisir Parce que comme vous le savez Bah on est potes Genre je suis là avec vous On est là On discute On pas potes Evidemment n'hésitez pas à aller voir la vidéo Sur la chaîne d'Alexandre Je lui ai envoyé les pires articles Du chez Asos Donc j'espère que J'espère que la vidéo va être drôle Evidemment vous n'hésitez pas à me dire Quel est votre article préféré Personnellement Pour l'instant C'est la veste Carhart Parce que Enfin la chemise Carhart Parce que bah Carhartt moi c'est vraiment l'histoire d'amour Donc bref Je vous dis à la semaine prochaine Dimanche à 16h Salut